Musique Voici tout juste 70 ans, jour pour jour, le 7 août 1944, les armées alliées et plus précisément la 3ème armée américaine conduite par le fameux général Patton, arrivé par la route de Sainte-Suzanne, traversait ce pont pour libérer enfin notre commune de Bernay-en-Champagne. 70 ans se sont écoulés et finalement, que reste-t-il de cette période hautement liée à notre histoire de France ? Eh bien, j'allais dire, pas grand-chose, si ce n'est le souvenir de ceux et celles qui ont vécu ces événements. Aussi, pour essayer de comprendre un peu soit-il ce qu'a été cette période vécue par nos concitoyens, quelques-uns d'entre eux ont accepté de nous ouvrir leurs portes et ainsi nous parler de la présence et du poids de l'occupation, mais aussi de la joie de la libération. Je vous invite donc à me suivre pour aller à la rencontre de ces enfants du pays qui ont accepté de nous recevoir pour partager, non sans émotion, leurs souvenirs. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix Évidemment, il y a eu la tragédie des Poiriers Verts qui a bouleversé la mentalité et l'approche qu'on pouvait avoir parce qu'on était un petit peu familiarisés, il y avait une quarantaine d'Allemands ici, une section complète Il y avait 40 prisonniers à peu près Alors, les images fortes que j'en ai, il y en a deux surtout Je me souviens parce que dans cette époque-là, les gens allaient beaucoup à la messe le dimanche L'église était pleine Et la section allemande prenait l'habitude de faire un défilé pompeux pour la sortie de la messe pour se montrer Donc je les vois encore défiler Ils partaient du camp prisonnier, là-bas pour aller jusqu'à Bodhi Alors, en tenue militaire, bien sûr, avec baïonnette au canot Au pas de loin, avec les bottes, en chantant des chansons militaires allemandes Ça avait beaucoup d'allure, il faut le dire Et je pense que c'était, ça faisait partie de leur guerre psychologique Pour impressionner, c'est vrai que c'était impressionnant Pas tous les dimanches, mais presque, pour la sortie de la messe, à 11 heures Je les vois toujours traverser en chantant, avec les bruits des bottes Ça, c'est une image forte Une deuxième image forte, c'est que je revois toujours Parce que les Allemands vivaient au détriment de la France On les nourrissait, on les faisait vivre Ça coûtait très cher Ils avaient comme préoccupation de faire en sorte que Malgré l'absence des prisonniers français qui étaient en Allemagne Il fallait que les fermes tournent Et ils avaient mis à disposition les prisonniers pour aller aider dans les fermes Et quand les fermiers avaient besoin de main-d'oeuvre Au moment de la moisson, des foins, enfin, les betteraves, les choux, tout ça On pouvait faire appel aux Allemands, aux prisonniers Et je vois toujours des petits groupes, ils étaient par cinq Qui venaient à la demande des fermiers Venir pour trois jours, une semaine, peu à pas Ils étaient nourris à la ferme Ils venaient avec la sentinelle Ils les accompagnaient, baïonnette au canon La sentinelle était nourrie avec les prisonniers à la ferme Il posait son fusil et sa baïonnette dans un coin de la cuisine Il mangeait avec les prisonniers Et avec nous, avec les domestiques qui étaient là Et ça, c'était impressionnant Mais ça se passait avec une correction élémentaire remarquable Et c'est une image que j'ai et qui m'a beaucoup marqué Alors évidemment, quand la tragédie des Poiriers Verts est arrivée On a arrêté d'utiliser des Algériens Ce qui m'a marqué, naturellement, c'est ce drame qu'il y avait eu Et Roger l'a déjà évoqué, quand ils ont fusillé ces trois Algériens Parce que lorsque ces prisonniers algériens s'en allaient travailler dans les fermes Accompagnés d'un Allemand, comme Roger l'a dit Et souvent, ils s'arrêtaient au café L'Allemand leur permettait de s'arrêter au café Naturellement, ils buvaient un jus d'orange ou de l'eau Parce qu'ils étaient musulmans, donc ils ne consommaient pas d'alcool Et ce jour où l'avait de ce drame, je me souviens très bien de cette escouade d'Algériens Qui s'est arrêté à la maison Et puis, le lendemain, on a appris qu'ils avaient été fusillés par ce jeune Allemand Que j'ai très bien reconnu parce qu'il est venu le lendemain Il est venu le lendemain au café, boire un café comme ça Et il était vraiment très sombre et on le voyait vraiment très mal à l'aise, c'est sûr Après le forfait qu'il venait d'accomplir Et ça, c'était un événement parce que je vois très bien encore, même les deux Algériens Sur les trois, j'en revois deux que je connaissais très bien Parce qu'on vivait quand même dans la peur Parce que tout était, il y avait une chape de plomb qui rayait On se méfiait les uns des autres On avait appris qu'il y avait des ranfles et que la Gestapo avait emmené des gens Il y avait une petite équipe de maquis sur Bernays à Saint-Faurien Et il y a eu des arrestations par la Gestapo Alors, ça avait créé un climat de méfiance qui était très malsain Mais c'est des images que je retiens d'un climat qui était lourd Il s'est créé de la, ce qu'on appelait de la résistance Parce que tous ceux qui faisaient de la résistance ont été pris par les Allemands À Nevis, il y a... Nous sommes fournés, le mari de la femme, Quand j'ai eu, Corbin, et... Merci, il y a eu cinq Et ils n'étaient plus faits Les Allemands font des recherches, les Allemands lui-même Trois, ils sont restés, deux, seulement sont revenus, quoi Ici, comme je l'ai dit, je venais au cinéma à Bernays Où il y a Mme Tranchet à l'époque, il y avait le cinéma Et puis... Je suis parti, les Allemands lui-même Parce que ce n'est pas le cinéma dernier Les Allemands lui-même ont fait voir les choux, moi t'as rejoint Et quand je suis arrivé par mon chemin Moi, j'entendais l'avion Enfin, si tu veux pas, grossement Puis... L'avion qu'il a vu, monsieur Mais je crue, j'ai bien vu le parachute Il était... On va dire... Orange... Clair... Du décembre Et c'est là qu'il peut... Et après, il m'a dit, j'étais fou du vent Bon, il peut rajouter... Ça, il peut rajouter... Ça a commencé... Ça a commencé... L'existence, hein En octobre 41 Et... Son père... Le dernier était pris... Il était pris le 31 décembre 1943 Hein... Si on m'appelle... Et... Alors... Il y avait... Tu sais que... Quand... Quand on appelle ça... Ce n'est pas un message... Mais quand on est à la radio... Et pour une vie, c'était... Attends... Veux-moi la tête glissée sous mon socle Veux-moi la tête glissée sous mon socle Veux-moi la tête glissée sous mon socle C'est là que... Quand il attendait ça... Et... C'est qu'il peut rajouter... Bon... Chez nous, non... Mais il y en a eu quand même... Qu'ont été pris, hein... Il n'y a pas de français qu'ont été pris... Il a été pris... Et puis... Avec une pêche fournée... La mèche fournée aussi... Et puis... Il n'a pas d'envie de quoi... Et je l'ai été emmenée en Allemagne... Et... Dans un camp... Alors... Il y avait quand même quelques-uns qui sont morts... La mèche fournée est venue... Parce que... Le Carabinzbruck... Elle... T'as mis que... Il a très chaud... Et puis... J'ai un... Un torturé aussi... Un gendarme de... De Conley aussi... Chancel... Et puis il y passe... C'est ça... Sur la route... Il va à la Clédic Saint-Côme... Oui... Il y a des... 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 Des gens qui ont été martyrisés là... Mais Chancel... Chancel... Les morts là... Les morts là... Ils étaient trois... Ils sont... Ils sont morts... Ils ont été battus à mort... Oui... Battus à mort... Alors... C'est... 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 C'est pénible... Parce que pour les jeunes... Malgré tout... Ils ont... Il y avait une solidarité... Et je sais que... On avait besoin de se retrouver... On avait que nos vélos pour nous déplacer... C'était pas question d'aller loin... On restait... Entre villages voisins... Et... Bernay a été... Particulièrement... Vécu à ce moment là... D'une part par la présence des allemands... Qui était quand même lourde... Et... Oppressante... Le couvre-feu à 9 heures le soir... Mais... Les jeunes... On se réunissait... On se réunissait à pied... En vélo... Et on a été... Il y a eu un climat d'animation... Pour les jeunes... Dont je me rappelle... Qui a été extraordinaire... Et quand j'ai l'occasion d'en parler... Avec le seul... Que je connais encore vivant... Qui a connu... C'est André Loupi... Qui est... Dont la mère était épicière... Sur la place du village... En bas... Il est... Il s'appelle très bien comme moi... Et on a été les premiers... A répondre à l'appel... De M. Moreau... Qui a créé la musique Sainte-Cécile... Et comme il y avait le couvre-feu... A 9 heures... On allait en répétition... A pied... On jouait du saxo tous les deux... A pied... Et on allait... Pour ne pas penser devant les sentinelles... Devant le... Devant le... Devant le ferrat... Devant le domaine ferrat... Parce qu'il y avait des sentinelles en armes... Là toujours... On allait par le cheval de la chapelle... A Nevis... Avec nos... Nos saxons... Et... Dans une ambiance... Je ne te dis pas... Et le soir... On revenait... Toujours pas là-bas... Comme ça... On ne rencontrerait personne... Et ça c'est des... Mais... Bernet a été... Le point de mire... Des autres villages... À ce moment-là... D'abord par la musique... Qui a recruté... De Bernet... De Denis... Ça ça fait rien... De Labardin... Euh... On a vraiment... On doit beaucoup ça... M. Moreau... Qui a été un animateur... Extraordinaire... C'était un réfugié du Nord... Parce qu'on avait vécu... L'époque de 40... Avec tous les milliers de réfugiés... Qui se sauvaient devant... Les réfugiés du Nord... Des Ardennes... De l'Est... Et M. Moreau... Était arrivé ici... Avec sa femme... Et ses enfants... Il habitait le prévitaire... De Levis... Et... C'était un homme... Extraordinaire... Qui avait le sens... De la pédagogie... Et l'entraînement... Et l'entraînement... Il aimait les jeunes... Et on s'est retrouvés... Au début... A quelques-uns... A faire de la musique... Avec lui... Puis ça grossit... Et je m'honore de penser... Que... 70 ans après... La musique existe toujours... Ce qui est un... Un cas exceptionnel... Ça veut dire... Qu'il y a quand même eu... Dès le départ... Un esprit extraordinaire... Qui a été... Enraciné... Entre nous... Et on faisait de la musique... Chez nous... Mais dans tous les villages autour... Également... Et... Ben... L'année suivante... 40 ans... On a recommencé... Et alors là... Je ne sais plus quelle pièce on jouait... Ben... Il y a... C'était des pièces en trois actes... Généralement... Et... Entre... Chaque acte... Il fallait changer de décor... Et il y avait des chants... Enfin... Des... Et... En... 1943... Ces chants étaient accompagnés... Par M. Moreau... De la trompette... Moi... J'étais complètement... Subjugué... Par... Par cet acte seulement... Je dis... C'est bon... Moi... Ça me plairait bien... De... De... De prendre en vue... De la trompette... Ben... Je dis... Oui... Mais... Je n'ai pas de trompette... Je dis... Ben... J'ai pété la mienne... Euh... À ce moment-là... Euh... J'avais... Parce que... C'est... C'est... Bon... Euh... Officiellement... On en a mis 42... Bon... Enfin... C'était 43... Alors... J'en ai... D'arrivés à 19 ans... J'avais des copains... Hein... Et il y avait un qui m'a dit... Ben... Tu fais de la musique ? Ben... Ben... Comment tu fais ? Je leur ai raconté... Ben... Je dis... Non... Alors... Euh... Et il y en avait... Quelques-uns... J'en avais déjà fait... Euh... 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 Moi deux... Et puis il y en avait un autre... Qui connaissait le seul fait... Ah... Nous... On a fait de la musique aussi... Hein... Euh... Je dis ça à Monsieur Morleau... Ben... Elle dis ça... Comme là... Et puis ça fait su partout... Mais ça fait... Euh... Une boule de neige... Mais... En l'espace d'un mois... Il s'est amené... Euh... Vingt ans... Tout le monde voulait faire de la musique... Et... Il fallait l'apprendre... Un seul fait... Et puis on s'est... Vite mis un instrument... Euh... 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 Et euh... Et euh... Et euh... Euh... Et euh... 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 C'étaient des morceaux utilisés pour définir... Et... 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 On... On a joué ces machins-là pendant... Euh... Plus d'un an... Parce que... Il y avait des gens... Ils commençaient à jouer... Mais... Ils connaissaient pas de nos affaires... Euh... Euh... Il y en avait un qui était particulièrement doué... C'est Benormissa... Qui est devenu le chef après... Euh... 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 Si... C'est... 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 Ce n'a permis de... Faire du théâtre... De créer des sociétés de musique... Il s'en est créé d'autres sociétés de musique... Euh... Euh... Celle-là... Elle a mis à la chance de subsister... Euh... Le début en... En... En 42... Ça fait... Soixante... Euh... Douze ans... Et elle marchait bien... Euh... Un deuxième animateur qui a contribué... A l'animation de Bernet par rapport aux autres villages... C'était le... Le curé du village... L'Abbé du Chemin... Un personnage... Extraordinaire... Qui a été un entraîneur de jeunes... On adorait... On l'adorait... On était avec lui... Parce qu'il savait nous... Nous aimer d'abord... Nous entraîner... Et c'était un féru de théâtre... Et un metteur en scène extraordinaire... Si bien qu'on avait monté une troupe de théâtre... Et bien c'était pas pour le... Seulement le plaisir... C'était pour répondre aux besoins de nos prisonniers... Qui étaient en Allemagne... Et à qui on envoyait... Toutes les semaines... Des colis... Toutes les semaines... Alors... Même les colis se faisaient... Les femmes... S'en occupaient... Les dames... Chez mon frère... À la Roche... À la Roche Pure... En face... Et nous on avait monté une troupe de théâtre... Avec une ambiance extraordinaire... Quand j'en parle avec André Goupy... Il en a toujours des larmes aux yeux... Parce que... Comme on était privé de tout... Le fait de se retrouver là... Avec cet homme... Que était un entraîneur... Hors du commun... On avait monté toutes les pièces de Molière... Toutes les pièces de Molière... Et de la biche... On jouait... Et on jouait dans des conditions épouvantables... Je me rappelle encore... Notre salle des fêtes... Entre guillemets... C'était un vulgaire grenier... Qui était à l'étage... Dans la maison David... Le charpentier... Maintenant... De Victor Grédé... On montait par un affreux escalier de bois... Dans une salle là-haut... Où j'avais... La place pour... Peut-être 80 ou 100 personnes... Quand même... Dans des conditions... Je ne te dis pas... Et... On a fait ça... Pendant toute la durée de l'occupation allemande... Ça nous a permis d'envoyer régulièrement... Et il y avait une équipe à Berners... Qui était très dévouée... D'envoyer des colis... Toutes les semaines... A nos prisonniers... Et cette troupe... Ensuite... Avait du... Prestige... Et on était connus... Et on est allé... Tout jouer dans les... Dans les... Dans le canton... Si... Il y avait du théâtre... C'est un père du chemin... Qui était notre curé... Et puis qui... Qui réunissait les jeunes... Et qui faisait... Ils montaient des pièces de théâtre... Pendant notre adolescence... Evidemment... Les... Les loisirs... Et... Et les activités... On en avait pas beaucoup... Puisque... Il y avait pas de club de foot à l'époque... Donc... On a eu la chance d'avoir... Par... L'abbé Duchemin... Qui est arrivé à Bernay... Et... Qui s'est... Qui s'est occupé... De nous... Si je puis dire... C'est-à-dire que... Il a... Il a créé... La troupe... La troupe de théâtre... Euh... Donc... On était... Vraiment impliqués... Dans cette... Dans cette aventure... Parce que... Depuis... Depuis les décors que l'on créé... Je me rappelle... Avec... Avec Roger... On avait passé un hiver... A... A préparer... A construire des décors... C'était... C'était... L'abbé Duchemin... Qui les... Qui les peignait... Parce qu'il était... Il était aussi artiste... Et... Et... On jouait... On donnait des pièces... On jouait du Molière... On a joué... Un vrai lui... On a joué... Le Malade Imaginaire... Et puis... On jouait aussi du Labiche... On a joué... Les deux timides... On a joué... Les suites d'un premier livre... C'était des... C'était des... C'était des comédies... Vraiment... Qui... Qui... Qui détendait un peu... Les... 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 On a eu la chance... De... De pouvoir... De pouvoir vivre... Tous ces moments-là... Alors les... Les jeunes... C'était pas... La troupe de théâtre n'était pas mixte... Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de filles... On n'y avait que des... Que des garçons... Et... Les... Les... Les garçons... Bah c'était... Les jeunes du village... C'était... C'était... Roger... Renée Hulot... Euh... Et puis les... 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 puis Hamelin, Lotin, etc., tous les quelques, parce que finalement on était très très nombreux, on était dans les pièces de théâtre, on était peut-être une dizaine, une dix ou une quinze à jouer, et d'ailleurs, en général, comme il n'y avait pas de filles, c'était surtout René qui était très comédien, et c'était René qui tenait les rôles de filles, parce qu'il avait une voix qui s'adaptait bien, il était vraiment comédien, et Roger avait le rôle du galant, et personnellement, j'assumais le rôle du père, sans doute, c'était dans le médecin malgré lui, je faisais le père, voilà. Ça, c'est des souvenirs extraordinaires, ce qui prouve bien qu'il ne faut pas tout attendre des autres, il y a en soi des possibilités extraordinaires, quand on se trouve dans des situations hors du commun, comme je les ai vécues. C'est pour ça que je suis assez heureux, tout en étant ému, de raconter des pages d'une histoire aussi sombre, pour Bernay, mais je pense qu'il y a eu de très belles choses qui se sont déroulées pendant cette chose, pendant cette époque, c'était la preuve qu'il y a des ressources extraordinaires dans la jeunesse. Et ça, laisser des traces, je suis sûr que ça existe encore dans la musique d'aujourd'hui. Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers, je revois ma blouse noire, lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix, des romances sans paroles, vieilleux chansons, d'autres fois. Douce France, chère pays de mon enfance, bercée de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon coeur, mon village, au clocher aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime.